Voilà, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le boulet de journal numérique en utilisant le logiciel Workflow. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Simplement parce qu'il y a quelques années, j'avais utilisé et testé cette méthode d'organisation papier. Elle était intéressante. Ensuite, avec le temps, j'ai migré gentiment sur une organisation numérique. Et puis, il y a plusieurs mois maintenant, j'ai passé toute mon organisation, ou la grande majorité de mon organisation, sur le logiciel Workflow. Et j'ai constaté que ce logiciel s'adaptait extrêmement bien à la méthode du boulet de journal. Et finalement, le boulet de journal, c'est quelque chose de très bien. Après, il y a des désavantages. Le désavantage, pour moi, ce qui m'ennuyait le plus, c'est que finalement, lorsqu'on devait planifier les journées à l'avance, on devait réserver un certain nombre de pages. Et en fait, il y a des jours où finalement, on n'utilisait pas toutes les pages. Donc, on se retrouve avec des pages vides et des journées où il y avait beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait planifié. Et finalement, on se retrouvait avec un manque de place. Donc voilà, ça, c'était un peu le problème. Ensuite, devoir recopier plusieurs fois la même information, c'était aussi problématique. Et puis bon, avec le risque que si on perd notre journal, finalement, on n'a pas de sauvegarde et c'était assez problématique. L'intérêt avec Workflowy, c'est que c'est numérique, donc c'est rapide, c'est fluide, la place est limitée, on peut faire des sauvegardes automatiques. Et puis par contre, ça n'a pas les désavantages de beaucoup d'applications, notamment les notifications accessentes, notamment la complexité, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un logiciel, j'en suis tombé amoureux. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo sur, une petite vidéo et un petit article sur le bullet journal numérique adapté à Workflowy. Alors le premier truc que j'ai envie de vous présenter, c'est les codes. Dans le bullet journal, il y a un système analogique, c'est-à-dire un système de code qu'on va placer devant chaque information pour repérer plus facilement un certain type d'informations. Là, dans Workflowy, dans la méthode du bullet journal numérique, on va utiliser des hashtags avec une lettre. Donc hashtag T, c'est-à-dire une tâche, hashtag N, c'est-à-dire une note, hashtag R, rendez-vous, hashtag Q, c'est-à-dire question, hashtag EC, c'est-à-dire en cours, hashtag OJD, c'est-à-dire aujourd'hui, à placer sur la date du jour pour facilement retrouver la date du jour depuis l'index. Puis ensuite, prioritaire, c'est-à-dire une information en priorité, à savoir que le terme priorité a été du 14e au 19e siècle, utilisé au singulier, à partir du 19e siècle au pluriel. Donc faites très attention. Si je vous dis cette petite histoire, c'est simplement pour vous dire qu'en général, on a une seule priorité, des fois plusieurs priorités. Ensuite, inspiration en italique. Là, il y a le code contrainte utile, CCU. C'est quelque chose de très personnel, donc je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, on peut rajouter des couleurs. Je ne vais pas vous expliquer comment rajouter des barres de couleurs. Il y a un article que j'ai fait sur le sujet pour vous expliquer comment mettre des couleurs sur Workflowy. Mais en gros, qu'est-ce que j'entends par contrainte utile ? Contrainte utile, ce sont des contraintes qui vont me permettre d'avoir de l'énergie, des ressources et être résilient au quotidien. Et en fait, le but du G pour moi, c'est d'avoir quatre carrés de couleurs à côté de chaque journée. Cinq plutôt. Cinq carrés de couleurs à côté de chaque journée. Et donc en fait, en fonction de mon envie du moment, de mon énergie, de mon environnement, je vais plutôt faire, par exemple, les cinq minutes d'écriture, les cinq minutes de méditation, les cinq tibétains, un événement social et une douche froide. Et il y a d'autres journées où je vais faire une journée sans viande, une journée sans alcool. Bref, c'est à moi de choisir. Et de cette manière, j'arrive à mettre en place une routine qui est non routinière. Je ne vais pas vraiment creuser là-dedans, mais ça fait partie du système et je voulais quand même vous en toucher un mot. Donc ça, c'est les codes. Maintenant, ici, j'arrive sur ce qu'on appelle l'index. Donc ça, c'est ma page j'accueille Workflowy. Et on peut voir ici, en notes, j'ai rajouté finalement les mots-clés qui me permettent de rapidement, si je clique ici sur aujourd'hui, d'arriver sur la date du jour. Donc on peut voir que c'est très puissant. Donc j'ai les codes. Cet élément-là, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Moi, je vous invite vraiment à le laisser, surtout au début, mais également parce qu'à terme, vous allez mettre à jour votre organisation. Elle va s'adapter à votre contexte, à votre environnement. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Et donc, vous allez peut-être avoir de nouveaux mots-clés, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à laisser ça. Ensuite, ici, il y a les mois en cours. Donc par exemple, si ici j'ouvre le mois d'avril, on a ici à faire ce mois quelque chose qui se rapproche du futur log. Donc si j'ai envie de rajouter des tâches qui doivent être faites durant ce mois, mais je ne sais pas encore exactement quand, je peux rajouter ici un élément. Comme par exemple, payer si vous avez de l'abonnement Netflix, par exemple. Ou alors, contrôler Facebook, par exemple. Donc ça, c'est des tâches. Je sais que je vais devoir les faire à peu près au mois d'avril, mais je ne sais pas encore quand. Donc au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes au mois d'avril, donc ça n'a plus vraiment lieu de les inscrire là, mais je pourrais très bien me dire, ok, au mois de septembre, je vais inscrire une tâche ici. Je peux également mettre des notes. Et puis ici, il y a le même concept qui s'applique pour l'année 2020. Je me dis pour l'année 2020, voilà, déménager à Lausanne, reprendre compagnie, etc. Donc ça, c'est pour toutes les choses qui viennent après 2019, dont vous voulez vous en souvenir, mais vous ne savez pas encore exactement quand c'est que ça va être fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ces parties-là. C'est dans la méthode de base, ça s'appelle The Future Log. Et puis après, il y a un autre truc qui s'appelle, enfin un autre élément qui s'appelle le mois en cours. Donc le mois en cours, c'est par exemple quand je clique ici, j'arrive sur le mois. Et donc, dans la méthode initiale, vous allez avoir deux pages. La page de gauche, vous allez avoir tout le mois à venir, les événements, etc. Et puis sur la page de droite, les tâches à faire, etc. Moi, dans la méthode numérique, je n'utilise pas. Ce que je vais utiliser, c'est simplement, je vais ouvrir en fait mes semaines. Donc là, on a la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Je vais ouvrir par exemple ma semaine 2. Et puis sous le lundi, par exemple, je vais commencer à inscrire mes informations. Donc on peut voir que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace que de devoir répartir ces différentes informations sur plusieurs pages. Alors ça, c'est la puissance numérique. Mais par exemple ici, le 22, le lundi 22, je peux voir que j'ai un Skype. Voilà, on voit qu'il y a un R. Donc rendez-vous Skype. Ici, j'ai des notes. Ici, j'ai une tâche publiée Artic Workflowie. Donc c'est ce que je suis en train de faire, tourner la vidéo. Et ensuite, j'ai un autre rendez-vous. Vivouac avec Cyril Maud de Châtel. J'ai des notes. Prendre le fondu, l'empruntal, produit antithique. Question, où viennent-ils me chercher ? Donc ça, c'est bon. Donc on voit vraiment la puissance du système. Et là, je suis toujours sur une seule page. Maintenant, ce qui est très intéressant avec vous, Flouie, c'est qu'en fait, je vais pouvoir faire une recherche. Donc là, vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais en haut à droite, j'ai une barre de recherche. Là, je me dis, j'aimerais bien avoir accès à tous les rendez-vous du mois. Donc là, je vois que j'ai tous mes rendez-vous du mois qui s'affichent. Il me montre en jaune les rendez-vous du mois. Je veux faire la même chose avec les tâches. Pareil. Et là, je vois toutes les tâches à faire. J'efface. Maintenant, j'ai envie de faire ça par semaine. Donc je rentre dans cette semaine. Et là, je recommence. Et là, il n'y a rien qui sort. Pourquoi ? Parce que je n'ai simplement pas de rendez-vous cette semaine. J'utilise, moi, un autre système d'organisation que le modèle que je vous présente. C'est pour ça qu'il est relativement vide. Mais si je viens ici et que je tape rendez-vous, je vois tous mes rendez-vous de la semaine. Si je tape notes, je vois toutes les notes de ma semaine. Et je peux faire la même chose en descendant au sein d'une journée. Si j'ai une journée avec beaucoup, par exemple, de rendez-vous, de réunions, de groupes de travail, alors il se peut que j'ai des journées avec beaucoup de notes. Donc là, je peux commencer à chercher des notes au sein de mes journées. Et ensuite, rajouter une autre information. Par exemple, si je tape canot, et là, je vais vraiment chercher la note avec le terme canot dedans. Donc, c'est quelque chose de très, très puissant. Et ensuite, je clique sur un bouton. Pardon, je reviens sur mon organisation. Je reviens ici sur mon index. Une fois que les mois sont passés ici, je peux les barrer. Donc, simplement Shift-Enter, pardon, Command-Enter. Et ici, j'ai une option aussi qui est hors écran qui permet de masquer ce qui a été terminé ou non. Quand je reviens sur ma journée, par exemple, il se peut qu'après, je ne sais pas, suite à des imprévus, tout d'un coup, je n'ai pas pu terminer certains éléments. Donc ici, je peux simplement les glisser. Et donc, je n'ai pas besoin de tout re-écrire, ce qui a déjà été écrit. Voilà. Donc ça, c'est la méthode du bullet journal appliquée à Workflow. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très, 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 très facile. Et puis ensuite, je vais terminer simplement avec l'aspect, vous savez, des codes, je vous avais montré ici. OK ? Donc, admettons, aujourd'hui. Donc, je vais aller sur le jour en cours. Et aujourd'hui, j'ai déjà écrit plus de 5 minutes. Donc, je note. Voilà. Ensuite, admettons, j'ai eu plus de 15 minutes. Hop, je note. Admettons que j'ai pris une douche froide. Hop, je note. Admettons que j'ai fait mes 5 tibétains. Hop, je note. Admettons que j'ai fait mon sport. Voilà. Je note. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après, ici, je peux voir les différents... Bon, là, on voit que j'ai 5 carrés de couleurs. Donc, j'ai gagné ma journée. Et ensuite, le jour d'après, j'aurais peut-être encore... Je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas lire parce que je n'aurais pas pris le temps pour lire. Mais j'aurais peut-être fait de la méditation. Donc, méditation. J'aurais peut-être fait encore une douche froide. J'aurais peut-être fait une journée sans alcool. J'aurais fait peut-être du sport. Et là, voilà. Et donc, en fait, l'idée de ça, c'est de simplement mettre en place une certaine forme de chaîne, de comportement intéressant. Et avec le temps qui passe, si je viens sur le mois d'avril et que je joue finalement mes journées, j'aurai plusieurs carrés de couleurs qui me permettront d'avoir une vue d'ensemble de ce que je fais, mais aussi de ce que je ne fais pas. Typiquement, l'événement social, pour moi, c'est ça. Et en fait, il m'arrive des fois de m'isoler tellement dans mes projets que j'oublie de voir les gens qui comptent pour moi. Et c'est quand même quelque chose de très, très important. Et donc, quand je vois que durant une semaine, je n'ai pas de carré violet, ça attire mon attention sur un manque. Donc ça, c'était le petit truc en plus. Voilà. Donc ça, c'était la méthode du boulet de journal numérique. Si vous avez des retours à faire sur cette vidéo, si vous pensez qu'il manque des informations, s'il y a des aspects que je n'ai pas abordés, alors, postez un commentaire sur l'article. Je réponds plus facilement aux commentaires sur l'article que sur la chaîne YouTube. Et puis, on se voit prochainement dans une nouvelle vidéo ou un nouvel article pour parler de méthodes d'organisation et d'astuces efficacité. Et puis, on se voit sur l'article.